Non, non, vas-y, c'est la guerre. Ah ouais, mais il y a plus une qui arrive, là, donc... Ah non, chérie, vas-y. Oui, 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 allez. Vas-y, vas-y, hein. Allez, sois fort, hein. Hein ? T'inquiète pas, hein. Là, il n'y a aucun souci, hein. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je sais, les gars, que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais. Abonne-toi, clique sur la cloche. Tu peux déjà mettre un j'aime parce que tu sais que tu vas aimer. C'est satisfait ou remboursé. Donc, si jamais tu n'aimes pas, à la fin de la vidéo, tu peux retirer le j'aime. Je pense qu'on est pas mal là-dessus, OK ? Ici, c'est Jonathan Hatchi. Si jamais tu viens juste arriver dans la chaîne, l'idée de la chaîne, ça pourra te permettre de déterminer, passer à l'action, faire remonter le taux de testostérone, un maximum, si on peut, et que tu puisses être libre. Pour ça, il faut de l'argent, les gars. Donc, il y a deux solutions que je te propose. Tu as une étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 cas en une semaine, OK ? Donc, si tu n'as pas fait 20 cas en une semaine, comme j'aime bien dire, à un moment donné, les gars, je ne sais pas, remets-toi en question et essaie de jeter un coup de l'œil pour voir ce que ça dit. Un peu d'humilité, les gars. Et deuxième chose, c'est que tu peux accéder à ma formation, ma plus grosse formation qui s'appelle Pirate Marketing, qui est 100% financée. Dans cette formation, on te montre exactement comment faire de l'argent en ligne, OK ? Et atteindre au moins les 5 cas minimum, les intervenants extérieurs qui interviennent, plusieurs spécialistes, etc., en plus de moi, OK ? Et c'est 100% financé par le CPF. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien qui est dans la description et tu auras toutes les infos. Tu pourras prendre rendez-vous aussi avec un membre de notre équipe qui va t'expliquer comment faire. Si tu as des questions aussi, tu pourras prendre, c'est offert l'appel. Donc, il n'y a aucun souci. N'hésite surtout pas parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui hésitent. Il y a un gars qui m'a envoyé une fois sur Instagram. « Ah, j'essaie de me connecter, j'essaie de créer mon compte, mais je n'arrive pas. » « Mais gars, il y a une équipe pour ça, je te l'ai dit. » Ben voilà, c'est tout. Et passons directement au sujet de la vidéo. Ah ouais, j'avais oublié de te dire, j'ai grandi à Évry dans 91, j'ai redoblé mon BVP. J'ai grandi dans le quartier des pyramides, donc pas d'excuses. Bon, bref. Et donc, du coup, alors, tous les hommes de 18 ans à 60 ans sont interdits de quitter le territoire en Ukraine. En gros, ça veut dire qu'il va falloir qu'ils aillent se battre. Ok ? Et là, comme tu as déjà dû voir sur le titre de la vidéo, là, les féministes, tu imagines bien que j'allais bien faire une vidéo là-dessus, je n'avais pas laissé ça passer quand même. Là, les féministes n'ont pas, comment on dit, manifesté pour qu'on soit égaux. Là, elles n'ont pas dit « Non, ça ne serait pas qu'on soit égaux quand même, j'en ai marre. » Là, à ce moment-là, ils sont à la cuisine. Là, il n'y a aucun problème, personne n'est vexé, personne n'a le feeling « earthy ». Ok ? Là, il n'y a aucun problème. Ok ? Donc, je ne vais pas parler forcément de, politiquement, de ce qui se passe en Ukraine. Bon, pour moi, le gars dit « Ouais, je ne vais pas en parler », mais il en parle quand même un peu, tu vois. Bon, moi, de ce que j'ai vu, c'est que tout le monde veut le pouvoir. Il y en a qui essaient de faire genre « Ouais, les Russes, c'est des méchants », etc., etc. C'est leurs histoires en interne. Tout ce que je vois, c'est que je ne pense pas que l'Europe ou les États-Unis ont des leçons à donner à qui que ce soit. Moi, tout ce que je vois, c'est des gens qui veulent le pouvoir. La Chine veut le pouvoir, la Russie veut le pouvoir. Et les États-Unis ne veulent pas perdre son empire. S'il a moyen de gratter et de rendre plus faibles ses concurrents, il va le faire. Donc voilà, bon, après, ne soyons pas dupes, ne prenons pas juste des informations d'un seul côté. Et genre, il y a des méchants, il y a des gentils. Non, je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que tout le monde veut le pouvoir et c'est tout. Et l'Europe, ils sont là, les gars, ils n'ont plus d'armes. J'ai vu une vidéo, c'était de qui cette vidéo ? Ça serait bien que je vous donne le crédit quand même. Je crois que c'est Grand Angle, qui avait bien expliqué un petit peu la situation. J'ai vu, les gars, en Europe, les gars, ils n'ont plus d'armes. Ils sont là. Ils n'ont plus d'armes, les gars. Ils sont là. Les États-Unis, si on est en galère, vous pouvez nous aider quand même. S'il y a un problème, si la Russie s'énerve. Voilà. Les gars, ils n'ont plus d'armes. Non, mais ils sont malins, les Américains. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Je voulais revenir, du coup, aux féministes. Là, les féministes, là, il n'y a plus de problème. Là, les gars, ça veut dire que les gars de 18 ans à 60 ans, ils vont devoir aller se battre pour la cause, comme les hommes ont toujours fait depuis le début, pour pouvoir protéger leur famille, pour pouvoir protéger leur pays, pour pouvoir protéger leurs enfants. Depuis le début de l'humanité, ça a toujours été comme ça. Mais voilà, ce qui m'agace, dans le truc des féministes, ce qui m'agace, c'est, comment dire, la manque de considération envers l'homme. À un moment donné, il faut arrêter. En fait, moi, je n'aime pas l'injustice. Ça m'énerve, en fait. Tu vois, arrête de casser la tête pour rien, en fait. Parce que là, aujourd'hui, qui est-ce qui va aller au combat ? C'est qui qui va aller mourir au front, là ? C'est qui ? C'est les hommes. OK, ils ont dit de 18 ans à 60 ans. OK, ça veut dire, dans les 18 ans, 60 ans, il y en a, ils n'ont même pas touché une arme de leur vie. Il y en a qui sont en obésité. Il y en a qui n'ont jamais fait un kilomètre de leur vie. Il y en a, ils n'ont jamais été au sport. Ça veut dire qu'il y a de tout. Il y en a qui sont plus faibles. Tout le monde est interdit, tout le monde va aller se battre. On a vu des images où les gars, ils quittaient leur femme, tout ça, avant de partir au fond. Là, il n'y en a aucune qui a dit, non, non, je vais aussi, je prends une arme, etc. Là, il n'y en a aucune qui a fait machin. Elles sont toutes à la cuisine et elles font un manger pour leurs enfants. Là, il n'y a pas de problème. Donc, comme tu peux le constater, ça m'agace un petit peu, tu vois. Certaines femmes féministes n'aient pas de considération, ne respectent pas ce que l'homme a accompli, en fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on vit dans un monde, enfin, en tout cas pour l'instant, qui est en paix, pour l'instant, enfin, voilà, en tout cas pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est une fois que le pays, il est en paix, que tout se passe bien, qu'il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de machin, c'est là, après, les meufs, elles se font, pour nous personnels ? Comment ça se fait qu'on utilise « il » là-bas ? Ben non, je ne suis pas d'accord, là. Non, non, tout ce qui se passe dans la ville, c'est votre faute, c'est le patriarcal. Patriarcal ! Ben, heureusement qu'on est là. Et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi la société laisse véhiculer ce genre de croyances, ce genre de trucs, on est tous égaux, on est tous pareils, on n'est pas égaux, on n'est pas pareils, quand même. Ça se voit, là. C'est vraiment dans les moments de crise, j'avais fait une vidéo là-dessus, on est dans un moment de crise, en fait, plus on est dans une situation qui est, entre guillemets, dangereuse. Là, tout le monde reprend son rôle normal. L'homme, il va au combat, il va mourir au front pour sauver sa femme et ses enfants. Et il n'y a pas de truc genre « ouais, on n'est pas égaux, ouais, nanani, c'est n'importe quoi, là, là, yéna, nanani. » Et là, par contre, t'inquiète pas qu'elles veulent que tu sois masculine, comment on dit ça encore ? Je dis quoi en anglais ? Toxic, masculinité. Là, t'inquiète pas qu'elles veulent que tu sois un taux de testostérone à la hauteur de Wolverine. Là, non, non, vas-y, vas-y, c'est la guerre. Ouais, mais il y a plus une qui arrive là. Non, chérie, vas-y. Oui, 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 allez. Vas-y, vas-y. Allez, sois fort. T'inquiète pas, là, il n'y a aucun souci. Là, il n'y a pas de problème de toxic, masculinité. Ouais, t'es toxique, nanani. Faut que tu montes tes émotions, sois plus féminin. Là, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas, là. Là, il y a les chars. Quand les chars, ils sont arrivés, ils sont rentrés, elle n'a pas dit qu'il faut que tu montes une part de féminité, un truc de chialage. Là, le gars, si jamais son gars, il a dit « ouais, mais je... » Il se rentrait chialer. « Oh, non, j'ai pas envie d'aller au fond. J'ai pas envie. Non, je veux pas aller à la guerre, chérie. » Elle a fait comme ça. Tu me dégoûtes. Oh, ça me dégoûte, ça. Eh bien, je divorce. Je divorce. Tu verras plus ton enfant. Tu n'auras plus de maison. Tu vas payer une pension. Et en plus, tu vas mourir au fond. Allez, allez. Oh, ça me dégoûte. Là, t'inquiète pas qu'elle n'a pas envie qu'il y ait une part de féminité. Donc, les gars, vous laissez pas carotte. Ça m'agace, ça m'agace. Honnêtement, ça m'agace. J'aime pas l'injustice, en fait. Voir des gens qui se plaignent. Certaines femmes, pas toutes. Toi, tu regardes mes vidéos, je sais que tu penses pas comme ça. T'es différente. Déjà, voilà. Mais les autres femmes, les féminines, on comprend pas, les gars. J'espère qu'elles vont aller se promener toutes nues aussi dans la rue, là. Elles vont courir comme ça. Poutine, Poutine, qu'est-ce que tu vas faire ? Là, je pense pas qu'elles vont faire ça, là. Genre, elles pensent que quand elles sont nues, elles mettent la pression à quelqu'un. Complètement ridicule. Les autres trucs, il y en a qui vont dire ouais, mais il y a des meufs, tout ça, qui peuvent aller en guerre et tout, elles peuvent prendre des armes, etc. Ouais, c'est super. Alors, mettons qu'on soit clair, OK ? Moi, j'ai juste déjà... Alors, déjà, j'ai eu des retours de gars qui partent au front, OK ? Des gars qui sont à l'armée. Ils ont dit, les gars, quand il y avait une meuf qui était dans notre équipe, on n'avait pas envie. C'est... Je veux dire, c'est... Comment dire ? C'est un passif, en fait. Quand la meuf est au front, c'est un passif. Pourquoi ? Parce qu'elle ne peut pas être plus rapide qu'un homme. Elle ne peut pas être aussi fort qu'un homme. Je veux dire, c'est évident, tu vois ? Les gars, ils disaient, ouais, c'était une galère. Parce que du coup, tu es obligé de la protéger. En fait, ça ne va pas, en fait. Et pour te donner un autre exemple concret, moi, j'étais pompé de Paris, à un moment donné. Enfin, j'étais excretien chez les pompés de Paris et il fallait faire les concours sportifs pour pouvoir être chez les pompés de Paris. Quand tu rentres chez les pompés de Paris, il y a un barème sportif pour les hommes, tu vois ? Et il y a un barème pour les femmes, OK ? Et l'armée, c'est pareil. Je ne sais pas si tu te rends compte. Là, on ne parle pas quand même d'un truc. C'est l'armée. Si on part en guerre, on fait comment ? Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ça veut dire, on baisse les barèmes pour que la femme puisse rentrer, pour qu'elle puisse dire, oui, on est égaux. Et si je veux faire comme toi, je veux faire comme toi. OK, mais là, on parle d'un truc sérieux. On parle de partir en guerre. Toi, tu as envie d'envoyer des gens faibles en guerre, toi ? Ça n'a aucun sens, tu vois ? Par exemple, si jamais, je ne sais plus c'était quoi le nombre de tractions, mais si c'est 10 tractions, genre pour les femmes, peut-être ça va être 6 ou un truc comme ça. Donc en fait, en gros, tu affaiblis ton armée ou tu affaiblis le corps parce que c'est l'armée aussi des pompiers de Paris. Tu affaiblis ton corps de métier pour ne pas heurter les feelings des féministes ou des femmes. Toi, c'est une... Enfin, le gars, il faut arrêter. À un moment donné, il faut juste un peu de bon sens. Quand il y a un pompier qui va devoir escalader genre, je ne sais pas, pour aller chercher ton enfant parce qu'il y a le feu, machin, tu ne vas pas dire j'espère que c'est la femme qui va venir chercher, qui va grimper partout pour pouvoir aller chercher l'enfant. C'est un homme que tu vas envoyer. C'est un homme que tu vas dire non, non, non. Quand tu vas voir un homme ou la femme, tu vas dire non, non, je préfère quand même que ce soit l'homme quand même. Non, non, mais ne t'inquiète pas. J'ai fait ces tractions. Se plaît, se plaît, Gérard. Se plaît, si tu peux venir. Tu vois ? Mais ça, il ne faut pas le dire parce que sinon, ça heurte la sensibilité des gens. Ah oui ? Ah ben, c'est sûr. Mais quand, ne t'inquiète pas quand il y a la guerre, 18-60 ans, que tu sois en obésité, que tu sois malade, que tu sois ceci, machin, vous allez au charbon, les gars. Terminé. Et là, on ne veut plus que tu sois une femme ou on ne veut plus que tes émotions, que tu sois, je ne sais pas, émasculé. Là, il faut que tu sois un bonhomme, cousin, en mode Wolverine, en mode Avenger. Là, il faut que tu aies une testostérone. Là, parce que la testostérone, elle est en partie à la cave. Là, il faut que ça revienne d'un coup. Donc voilà, c'était ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Et de toute façon, je sais que tu attendais que je fasse et que j'en parle. Voilà. Moi, en vérité, je suis d'accord avec le mouvement féministe de base. Il était, comment dire, il était magnifique à la base. Mais c'est bon, elles ont l'égalité. Ok ? Elles ont l'égalité d'avoir les mêmes opportunités que les hommes. Et après, c'est la compétition comme tout le monde. Dans tous les hommes de 18 ans, par exemple, à 60 ans, il y a le gars qui est obèse, il ne se dit pas « Ouais, mais attendez, mais moi, on n'est pas égaux. Moi, je suis plus faible que celui qui a fait du sport, etc. » Mais c'est la vie. Ça, ça s'appelle la vie. Voilà. Chacun, on est égaux. On a tous les mêmes opportunités. Et après, c'est la compétition. Et après, pour être le meilleur, pour pouvoir avoir les objectifs que l'on va avoir. Bref. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas. Si jamais tu n'as pas aimé, ça fait toujours plaisir. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, les gars. Et tout ce que je vous souhaite, les gars, c'est que la testostérone remonte. Vous arrêtiez d'avoir honte ou d'avoir peur d'être des hommes. Il faut arrêter ça, les gars. Parce qu'après, elles vont dire « Mais ils sont où les hommes ? » « Il n'y a plus d'hommes. » En plus, c'est vraiment un truc… C'est pour ça, il ne faut jamais écouter les conseils d'une femme. Soit féminine, soit féminin, tu as une barre de féminité en toi. Et puis après, ils sont où les hommes ? « Il n'y a plus d'hommes ! » « Il n'y a plus d'hommes aujourd'hui ! » Bref, je te rappelle que tu vas accéder à ma formation Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche. 100% financé. Tu as tout en description. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Soyez ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada